... Anderson Man du groupe américain Metallica, qui est sorti sur le Black Album, un album du reste qui fut un sacré changement pour Metallica. On aime ou on n'aime pas. Rien de vraiment compliqué sur ce riff, mais c'est un super, super bon exercice de doigté, surtout pour les débutants. Et également, il est relativement intéressant à jouer par rapport à son placement, car on ne part pas sur le temps, mais on part sur le contre-temps. D'accord ? Donc, en fin de compte, la première note va être un mi. D'accord ? Ce mi va être joué sur le et du 4, de la mesure qui se trouve juste avant. OK ? Et le deuxième mi, qui se trouve juste ici, donc à l'octave, donc qui se trouve sur la septième case, en cinquième corde, va se placer sur le et du 1. D'accord ? Donc, comptez vraiment bien ce placement rythmique au départ, avant même de le mettre sur le playback. OK ? Un petit exemple ? Vous comptez 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. OK ? C'est vraiment super, super important. Faites-vous plaisir ! Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Des riffs et du rock, retrouvez ce cours complet en vous inscrivant gratuitement sur hguitare.com. Accédez librement aux nombreuses vidéos ainsi qu'aux tablatures et au playback correspondant. A tout de suite sur hguitare.com. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501